La viande des chèvres en bouillon au pépé soupe, très facile à réaliser. Je commence par mixer la moitié d'une tomate, de l'ail et du gingembre. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Voilà ce que ça donne. Je viens mettre dans la viande des chèvres déjà bien nettoyer le bouillon de poulet et après j'ajoute le poireau et le céleri. Et après j'ajoute les mélanges qu'on a mixé. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'elle soit bien référencée sur YouTube. Et si c'est ta première fois, merci de prendre plaisir sur notre chaîne. J'ajoute la noix de mouscade et le poivre gris. Tu peux utiliser le poivre noir ou le poivre blanc. Et là je viens ajouter les oignons que j'ai coupés grossièrement. Tu les coupes comme tu veux mais un peu plus gros. Et après j'ajoute une tomate fruit. Je ne l'ai pas mixé pour que ma sauce ne soit pas trop rouge. Après je viens ajouter du citron. Et puis on va mettre un peu d'huile. Pas beaucoup, en tout cas le bouillon n'a pas besoin de beaucoup d'huile. Et puis je mets juste un peu d'eau. Je vais mettre au feu pendant 10 à 15 minutes. Au bout de 15 minutes, ça sent tellement bon. Je viens juste bouger la casserole comme ça un tout petit peu. Et après maintenant je vais ajouter de l'eau. Tu vois la sauce n'est pas très très rouge. Et après je vais le remettre au feu pendant 45 minutes à une heure. Après tout dépend si tu aimes la viande bien tendre ou dure. Moi j'ai laissé à peu près une heure parce qu'on va manger avec les enfants. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Et là je vais maintenant mettre les piments verts pour encore plus de bonne odeur. Tu peux les mettre au début mais moi comme j'allais manger avec les enfants, je viens les mettre à la fin. Je laisse 5 minutes à feu doux. Et voilà à quoi ressemble notre bouillon de chèvre. C'est vraiment très très bon. Ça sent très très bon. Et c'est bon dans la bouche. Tu vois la sauce n'est pas vraiment rouge. D'ailleurs ma grand-mère elle est préparée sans tomate même. C'est vraiment vraiment très très bon. Je t'ai mis une recette de pondou à la fin que tu peux manger avec. C'est très délicieux avec une bonne chikwang, un bon foufou. Comme d'hab moi j'ai mangé avec du foufou. Mais tu peux manger avec la chikwang, les bananes plantaines, du riz. En tout cas tout ce que tu veux. Pommes de terre comme tu veux. Vraiment ça sent bon. C'est très bon dans la bouche. Vraiment je t'invite à essayer. Très très simple. Mais histoire des goûts. Tu les retrouves. Regarde-moi cette sauce. Hein? Essaye seulement et tu me donneras des nouvelles. Bon. Prends soin de toi et de tes pensées. Nous arrivons à la fin de l'année. Commence à faire les bilans de cette année. Et fixer les objectifs pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501